Bonjour et bienvenue dans le petit journal de la culture confinée. Aujourd'hui, pour cet épisode 3, je vous propose un épisode un peu floral. J'ai fait une sélection pour vous de quatre artistes. Donc on va commencer avec Hélène Marcos, qui nous propose une série de natures mortes. Ce sont des bouquets de fleurs. On va retrouver la nature morte, tout ce qu'il y a de plus classique. On va retrouver la composition qui peut y avoir chez Édouard Manet ou chez Fantin Latour. Et avec cette composition classique, elle va utiliser la photo comme appareil temporel. Et avec ce processus, elle va nous offrir un bouquet de fleurs qui est dans son propre vieillissement. Donc elle utilise pour ça un appareil argentique. Et en fait, elle va déclencher l'obturateur à plusieurs moments. Ce qui va donner comme ça cette photo qui s'étire dans le temps. Et la temporalité, c'est une problématique qu'Hélène aime beaucoup utiliser. Elle va l'utiliser aussi dans une autre œuvre. C'est une vidéo qu'elle a fait d'un jardin. Elle a répété ce protocole sur une année. C'est-à-dire que d'un même point de vue, elle a filmé ce jardin pendant les quatre saisons. Ce jardin, en plus, c'est un jardin public qui est, comme tous les jardins publics, autour d'une idée de nature fabriquée. C'est très inspiré notamment de la méthodologie d'un peintre du XVIIe qui s'appelle le Lorrain, qui se promenait dans la nature comme ça pour fabriquer un peu un paysage avec ses tableaux. Elle va reprendre cette idée de nature et cette idée de nature, elle va la confronter à une temporalité courte pour expliquer les quatre saisons. En deux, je voulais vous parler de Gaël D'Avrinche. C'est un peintre. Il utilise les sujets de la peinture classique, que ce soit le portrait, que ce soit la nature morte. Ce que je voulais vous présenter, c'est une série qu'il a fait de fleurs, comme ça. Gaël D'Avrinche, lui, va plus s'inspirer d'Archimboldo, puisque j'ai l'impression que ses peintures sont un peu des sortes de portraits qu'il va faire grâce aux fleurs. Et dans cette manière de peindre très généreuse de la peinture, où il va utiliser à la fois les pinceaux, il va utiliser aussi ses mains, on va retrouver une peinture que j'aime beaucoup, qui est celle de Sitombli. Et donc, avec cette façon assez particulière et gourmande d'utiliser la peinture, il va nous proposer comme ça des œuvres plutôt de grand format, sur une forme de picturalité et une réflexion sur le temps. Parce que souvent, la nature morte et la vanité étaient en fait des allégories ou des métaphores du temps. Comme troisième artiste, je voulais vous présenter Thomas Lévilane, et une œuvre particulièrement de Thomas, qu'il était en train de réaliser pour le Salon du dessin. C'est un fusain monumental, qui a pour sujet comme ça un élément naturel, végétal, dans lequel on est complètement immergé, à la fois par le format, mais aussi par le recouvrement de la technique, par cette espèce d'all-over, provoquée comme ça par la masse de détails du tableau. Il faut savoir que Thomas, c'est quelqu'un qui utilise énormément la photo, le cinéma ou la vidéo, pour essayer comme ça de capter ses sujets. Mais c'est quelqu'un aussi qui a une grande culture de l'histoire de l'art. Et on va retrouver dans sa manière d'envisager le sujet, un peu une filiation avec Nicolas Poussin, qui avait tendance aussi à noyer son sujet comme ça dans des grands éléments. Vous allez voir les allégories comme ça, qui ne sont que des détails dans les tableaux, alors que l'ensemble du tableau va être traité par un sujet végétal. De la même manière, Thomas aime bien comme ça, entre guillemets, noyer le poisson. Si certains s'amusaient à peindre un miracle, Thomas, lui, aimerait plus peindre son annonciation. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler de Mathieu Mercier. C'est quelqu'un qui est de la filiation de Marcel Duchamp, qui s'amuse comme ça à détourner les objets, ce qu'on va appeler le ready-made. Mais plus que ça, c'est un artiste qui aime utiliser toute la gamme possible des outils de l'art contemporain. Il va utiliser la peinture, il va utiliser la photographie, il utilise l'installation. J'ai sélectionné une série qui s'appelle Pantone, sur laquelle, en fait, il va utiliser la photographie. Il va l'utiliser dans un processus qui va essayer d'être exhaustif sur le détail. Il va utiliser un scan, et sur ce scan, il va poser un bouquet de fleurs et un Pantone, une manière un peu d'objectiver le sujet. En cela, il me fait penser à ces peintres hollandais, comme Jan van Hunsen, qui travaillait comme ça le détail d'une nature morte, en essayant d'objectiver toutes ses parties. Ce que j'aime dans cet épisode que je vous ai présenté, ce que je voulais faire, c'était vous démontrer le lien comme ça qu'il peut y avoir entre tous les artistes et toutes les pratiques, et que souvent, ces pratiques communiquent entre elles, se croisent. Et en fait, le jeu des artistes, c'est toujours de s'amuser comme ça avec à la fois l'histoire de l'art, à la fois avec les sujets et les pratiques.